Alors que Vanessa Paradis était prête à témoigner il y a deux ans au profit de son ex, Johnny Depp, accusé de violence conjugale par son ex-femme, Amber Heard, une heureuse nouvelle vient la réconforter, et confirmer la confiance qu'elle a en le père de ses deux enfants. Elle l'a d'ailleurs invitée à Paris à l'occasion des fêtes de Noël. En 2016, TMZ rapportait que la star française avait adressé une lettre à un juge de la Cour supérieure de Los Angeles pour démentir les allégations portées contre le héros de Pirates des Caraïbes. Il était accusé par Amber Heard de violences conjugales. Celle qui est désormais mariée avec Samuel Benchetri était même prête à témoigner. Mais le procès avait finalement été annulé suite à un accord. Et aujourd'hui, on assiste à un tournant dans cette affaire, un rebondissement inattendu qui met à mal la version de la bombe texane. D'après TMZ, qui cite maire Adam Waldemann, l'avocat du héros l'acteur hollywoodien de 55 ans, la version de la révélation de Rome Express est mise à mal par les images des douzaines de caméras de sécurité de l'Eastern Columbia Building, sur lesquelles les défenseurs de Johnny Depp ont réussi à mettre la main. Laisse différents témoignages sur l'honneur et dépositions sous serment de plusieurs témoins oculaires prouvent, sans le moindre doute, qu'Amber Heard a simulé les abus, a-t-il affirmé. Le gardien de l'immeuble affirme par ailleurs avoir croisé l'actrice américaine le jour où elle est supposée avoir été blessée, mais n'affichait aucune trace sur le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...